Musique J'ai été très, très intéressé par les arts étant très jeune. Et puis j'ai essayé pas mal toutes formes d'art, la musique, le dessin, le théâtre, la peinture, l'écriture. Éventuellement, il y a quelques formes d'art qui sont tombées et celle qui est restée, c'est l'écriture et la lecture. Je ne sais pas ce qui m'a amené à ça, mais c'est ce qui est resté. Musique J'ai toujours, en tant qu'écrivain, été à la fois très intéressé par les questions d'affect et les questions politiques, puis les questions théoriques aussi. Puis avec ce projet-là, après avoir traversé une dépression, je voulais nommer un peu c'était quoi cette dépression-là sur le plan politique, affectif et théorique. Et puis c'est là que j'ai comme compris que ce qui a en gros inspiré, c'est cette volonté plus globale de relier ce qui est de l'ordre de l'esprit et de la pensée, ce qui est de l'ordre du théorique et du sentiment, de l'affectif et du politique. d'éviter de séparer ces choses-là qu'on sépare beaucoup dans notre civilisation. Je réévaluais constamment le projet lui-même, son genre, ce qu'il allait être, de quoi il allait avoir l'air, si ça allait être finalement un texte très, 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 très court dans une revue ou ça allait être un livre ou quelque chose de différent, une expo, je ne sais pas trop. Et donc ça a été ça pas mal tout le long et c'était très, très difficile parce que j'avais l'impression de me chercher constamment, mais éventuellement dans le processus d'écriture, c'est devenu un moteur en fait. Cette difficulté-là que je voyais comme un défaut, c'est devenu une qualité, c'est devenu ce qui m'amenait à terminer le projet, l'amener le plus loin possible et à accepter qu'un projet n'est pas nécessairement décidé complètement d'avance et qu'il faut y aller avec le processus. Le premier, ce serait d'essayer plein de choses, d'essayer plein de formes le plus possible, de rester dans le trouble pour évaluer constamment ses certitudes et ne pas devenir un expert, une experte d'une seule chose. Mais pour ça, ça prend du courage. Et donc pour se munir de ce courage-là, je conseillerais aussi, deuxièmement, de s'assurer d'en s'entourer de gens, de créer des communautés, de faire partie de communautés parce que ça fait que les autres combattent ce courage-là pour pouvoir essayer des choses. Surtout quand j'ai vu la sélection de dix livres et des dix personnes derrière ces livres-là, j'ai été très, très, très intimidé parce que c'est des personnes vraiment que j'admire, que je lis, des gens aussi qui font partie de ma communauté. J'ai des amis là-dedans aussi. Bien sûr, je suis vraiment fier, mais je ne me sens pas digne de cette fierté-là. Ça vient un peu de nulle part. Je trouve que ça n'a pas rapport. Mais en même temps, je suis comme bien merci.